Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Laitue, basilique, plantation, poivron, bleuets, pollinisation, haricots, arrosage, fraises, insectes, ravageurs et maladies, concombres, fertilisation. Radio Légumes et compagnie, le balado qui vous dit tout pour cultiver et entretenir simplement les plantes comestibles de façon naturelle. Cette émission vous est offerte par Sem Saveur, le spécialiste des plantes comestibles prête à planter. C'est l'heure du jardinage car qui jardine dîne! Des plants de légumes savoureux et colorés, de fines herbes qui font voyager, de petits fruits irrésistibles tout prêts à planter. C'est ce que vous propose Sem Saveur. Consultez la page Facebook et le site web de Sem Saveur pour des astuces de jardinage et des idées de recettes. C'est vraiment plaisir de vous retrouver. Bonjour Bertrand Dumont. Bonjour Janine. Bertrand, aujourd'hui on parle d'une variété de choux racés du style. Une apparence à tomber à terre. On parle de quoi? Du pak choy. Voilà. Ok. Tu trouves ça toi? Moi je trouve ça beau. C'est vrai que c'est racé. C'est vrai que c'est. Dans une assiette crue ou cuit, c'est beau. C'est un chou à pétiole charnu. En réalité c'est un drôle de chou. On l'appelle souvent chou chinois à côte. Pas confondre avec le pétzai qui est le chou chinois. On l'appelle aussi pak choy, chou chinois à côte ou boy choy aussi. Boy choy c'est plus petit. Bok choy. Bok choy aussi. Ok. Pak choy en cantonais ça signifie légumes feuilles blanches. Ok. On se comprend. Les tiges sont blanches, plus ou moins larges, vert foncé et pâle. Donc il ne faut pas le confondre avec le pétzai mais aussi avec la bête à cardes. Ça ressemble beaucoup à la bête à cardes mais ce n'est pas la bête à cardes. Ce n'est pas la même chose. Puis le fameux chou de Chine ou chou chinois, c'est bon ça, c'est juteux, c'est bon. Mais on ne parle pas de ça aujourd'hui. Non, ce n'est pas de ça dont on parle. Ça ressemble à une grosse laitue romaine. C'est ça, pas la laitue romaine. Bon. Alors dans le retour du monde à travers l'histoire, on les trouve où à l'origine? C'est pak choy? C'est ça, on dit souvent qu'ils sont chinois mais en réalité, ils arrivent de l'Inde, du Bangladesh et de la Birmanie et du sud de l'Inde. Ils sont assez récents. Ils ont seulement été développés au 5e siècle et ils ont été identifiés en Chine à partir du 15e siècle seulement. Les premiers écrits sur les pak choy remontent au 15e siècle en Chine. Donc c'est assez récent. On a déjà vu des légumes où c'est 8-10 milliards là. Donc le pak choy, c'est assez récent comme légume. C'est pour ça qu'on trouve que c'est une nouveauté quand on va à l'épicerie. Ah oui, ça doit être ça. Ça doit être ça. Pak choy, ça se présente sous plusieurs formes. Oui, on a le pak choy à pétiole blanc charnu qui ont des larges tiges blanches. On a le pak choy à pétiole blanc mince, donc des tiges plus étroites. On a le pak choy à fleurs et le pak choy à fleurs plates. C'est plus petit que le pak choy à pétiole blanc charnu. Il pousse en rosette avec des feuilles vertes plissées. Et le pak choy à fleurs de Shanghai, je vais le dire, le pak choy, ce n'est pas facile à dire. C'est une version vert-olive du pak choy avec des pétioles blancs charnues et un peu aussi du pak choy à pétiole blanc et mince ou du pak choy à fleurs. C'est un mélange. Le Shanghai, retenez que c'est un mélange. Comme ça, vous ne vous tromperez pas. C'est un exercice, hein? C'est tout un exercice et je ne suis pas un spécialiste. Mais on ne retrouve pas tout ça à l'épicerie. C'est ça la beauté de l'affaire. Le faire soi-même, ça vaut la peine pour la diversité. Dans les épiceries spécialisées, dans les épiceries asiatiques, on va retrouver toutes les variétés. Mais dans les grandes épiceries, on trouve souvent une sorte de pak choy. Ou de bok choy. Mais pas le bol choy quand même. Le bok choy. Ah oui, d'accord. On va y arriver. Pour la question du goût maintenant. Alors, les tiges blanches ont un goût doux, à la fois juteux et croquant. Et les feuilles, elles, ont un goût moins prononcé que chez le chou pommé. Donc, ça goûte un petit peu moins le chou pommé. C'est moins... Ceux qui n'aiment pas, qui trouvent que le chou, c'est trop fort, le pak choy, c'est moins fort. Bon, c'est douce. Pour les feuilles. Puis, les tiges blanches, c'est souvent ce qui est utilisé. Bon, on utilise tout dans le pak choy. On utilise les tiges et les feuilles. Ça se mange tout sort. Plante anti-gaspillage garantie. Maintenant, un petit coup d'œil, si on regardait du côté de la nutrition, l'aspect nutritif. Très riche en vitamines A, C et K. Donc, très riche. Donc, rappelez-vous que la vitamine C, ça disparaît rapidement. Donc, si vous les cultivez vous-même, vous avez des très bonnes quantités de vitamine C. C'est une source d'antioxydants, de calcium, de potassium, de fer, de manganèse, de vitamine B2 et B6. Et la C, si tu les manges crues. Oui, la C, si tu les manges crues. C'est ça, cuites, on la perd. Alors, combien de temps il faut attendre pour pouvoir consommer les pak choy? Pas longtemps. Pas longtemps? Pas longtemps, parce qu'en réalité... Pas longtemps, les pak choy. Oh, ça va bien. Maturité, 30 à 50 jours. 30 jours, c'est un mot, c'est très rapide. C'est pas mal le légume le plus rapide après les radis. Les petits pak choy, surtout les petites variétés, ça va assez vite. Est-ce que ce sont des plantes qui sont exigeantes? Elles vont demander le plein soleil. Un sol moyennement riche, meuble frais, bien drainé. Donc, c'est des plantes moyennement gourmandes et moyennement assoiffées. Et donc, on leur demande pas trop de nourriture. De toute façon, elles poussent tellement vite qu'elles n'ont pas tellement besoin et pas trop d'arroseur. OK. Et puis, c'est facile à cultiver, généralement? Assez, à part les altises. On va en reparler. Ça, c'est le petit problème. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie. Le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Qui jardine, dîne. L'heure est au jardinage et aux prêtes à planter. C'est ce que vous propose SEM Saveur, une gamme de plantes cultivées pour vous par un producteur de plus de 35 ans d'expérience. Obtenez des récoltes savoureuses avec 132 variétés de légumes, dont 16 patrimoniales, 71 variétés de fines herbes, 14 de petits fruits et 12 de fleurs comestibles. Proposées en différents formats, les prêtes à planter de SEM Saveur sont vendues dans toutes les bonnes jardineries du Québec. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie. Le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Alors Bertrand, la meilleure période pour semer nos fameux pak choi. C'est encore des plantes de climat frais. On avait parlé dans un autre balado des pois qui sont de climat frais. Donc ça, c'est aussi des plantes de climat frais qui ne supportent pas les grandes chaleurs. Donc on va le faire tôt au printemps ou encore une fois passées, grande chaleur. Donc vous pouvez faire les pois et les pak choi en même temps. C'est la même régie de culture un peu. Oui, oui. Pour les variétés à maturation rapide, on peut semer deux fois au printemps et une fois à la fin de l'été. Donc assez rapidement parce que 30 jours, là, on peut le faire. Puis 10 jours plus tard, en faire une deuxième parce que quand ils arrivent, ils arrivent tout en même temps. Donc si vous avez une grande quantité, bien là, ça va être problématique. Quand tu ressemmes comme ça, est-ce que tu nourris ta terre avant de ressemer? Tu prépares ta terre. Quand tu le fais deux, trois fois, là, une récolte de deux, trois par année. Oui, bien, parce que tu n'es pas forcément forcé de le faire à la même place parce qu'ils ne sont pas arrivés. Fait que tu reprocèdes exactement toujours la même chose pour le semis. Donc tu nourris ta terre, tu prépares ta terre, puis comme tu le fais au printemps. C'est ça. Parfait. Alors tu rentabilises ton sol comme ça, sans l'épuiser. C'est ça, sans l'épuiser, c'est ça. Alors comment tu sèmes ça des pak choi? Donc justement, on apporte un peu de compost au sol avant le semis. Il faut que le sol ait au moins 15 degrés Celsius quand même. Il faut plus, il y a un petit peu de température dans le sol. On sème à la volée en général. On recouvre les semences d'environ un centimètre de terre. On surveille bien les arrosages, le temps de la levée. Ça lève au bout de trois à sept jours. C'est très rapide les pak choi. Et on peut les semer à l'intérieur, mais c'est un petit peu plus compliqué. Là, on sème ça comme des bêtes à cartes, la même chose. Un semis ordinaire, il n'y a pas de... Ça se transplante le pak choi, contrairement à d'autres qui se transplante mal. Bon, est-ce qu'il y a un intérêt particulier à les démarrer à l'intérieur plutôt que directement en sol? Tu n'as pas d'avantage? L'avantage, c'est que moi, je préfère faire mes semis à l'intérieur parce que je les contrôle mieux. À l'extérieur, il faut y penser de retourner. Puis s'il fait chaud au milieu de la journée, puis c'est pas loin, tu sais. Puis s'il gèle, s'il met à faire froid, c'est plus compliqué. Ça fait que là, c'est plus facile de gérer ça comme ça. Tu pourrais suggérer de les démarrer à l'intérieur. Oui, oui. Ça peut être un avantage. C'est ce que je vais faire cette année. OK. Fait que là, tu nous as parlé de semis à la volée. Youhou! Mais il faut éclaircir maintenant les semis. Quand les plants ont deux feuilles vraies. Je vous rappelle que les deux premières feuilles qui sortent, c'est des cotylédons. C'est pas des feuilles vraies. Donc, on attend qu'il y ait quatre feuilles, quatre panneaux verts, qui veut dire deux feuilles vraies. On laisse environ 10 à 15 centimètres de distance. Et plus en variété, il y a des variétés qui sont plus grosses. Ça fait qu'on peut, il faut en mettre plus là, mais c'est près 10-15 centimètres parce que ça va être très vite, très rapide. Bon. Pour cultiver les pak choi, est-ce qu'on peut le faire en association avec d'autres légumes? Étant donné que le pak choi est très tôt. Très tôt. Plus tard, avec quoi tu les associes? L'avantage qu'on a, c'est qu'on peut, par exemple, les aubergines. Les aubergines ne vont jamais pousser. Ça fait qu'on peut le mettre entre des aubergines qu'on a repiquées, des betteraves, des bettacardes, des céleri-raves, des courges, des courgettes, les melons qu'on vient de planter, qu'on va planter. On peut mettre les pak choi, puis se garder de la place pour les melons, les pastèques et les tomates. Du côté des fines herbes, la nette, les basiliques verts, les cerfeuils, les mélisses et les menthes. C'est surtout pour ceux qui vont venir un petit peu plus tard en saison. Oui, c'est ça. Comme le basilic, c'est plus au mois d'août. On le récolte au mois d'août, en fait. On le récolte au mois d'août. Donc, pour la série que vous faites un petit peu plus tard en saison, là, vous pouvez mettre avec le basilic. Avec le basilic, c'est ça. Bon, est-ce qu'on peut cultiver maintenant le pak choi en pot? Oui, en pot. Ça prend 8 litres de terreau par plan. Ce n'est pas beaucoup. Donc, il y a un pot de 20 centimètres, 20 centimètres de haut et 27 centimètres de diamètre. Pour ce qui est de l'entretien maintenant, parce que tu nous as parlé de, oh là, il y avait un petit insecte fatigant, là. Oui, mais ça, on va revenir sur les aliments. Il y a un petit insectisme, mais là, on est sur l'entretien. Donc, il ne faut pas que ça manque d'eau, mais ça redoute les excès d'eau. Il faut être attentif. Ça aime l'eau, ça redoute la sécheresse, puis ça redoute les excès d'eau. Ça fait qu'il ne faut pas en mettre trop. Puis bon, ce n'est pas une plante un peu capricieuse pour l'eau, mais bon. C'est difficile pour le médecin. On fait deux à trois heures d'usage à l'engrais durant la culture. Ça dépend. Et une seule fois suffit pour les variétés à maturité rapide. Donc, c'est celle de printemps, on va mettre moins d'engrais. Puis celle d'automne, on va mettre un petit peu plus d'engrais. C'est ça que ça veut dire. Et puis, il faut savoir que le pak choy monte rapidement à fleurs parfois. Et ça, c'est dû à une température trop élevée. Dès qu'il commence à faire trop chaud, le pak choy commence à faire des fleurs. OK. Et pourquoi? C'est ça, c'est carrément la chaleur, le lincé. C'est la chaleur, là. Et l'autre raison, c'est que s'il ne fait pas chaud et qu'il commence à monter à fleurs, c'est un mauvais arrosage. Il y a trop d'eau ou pas assez d'eau. Donc, ça vous le dit, OK? Il faut que tu le suisses. Oui, c'est une plante pas capricieuse, pas une plante difficile, mais c'est une plante qui demande un petit peu plus de suivi. Il faut que tu aies l'œil. C'est ça. Il faut que tu aies l'œil, ça pousse vite, mais il faut que tu sois présent à ce moment-là. C'est ça. Et puis, les ennemis, tiens, on y revient. C'est les fameuses altises. Pour les altises, ce qui est facile avec les altises, c'est de mettre la toile anti-insecte. Avec ça, ça marche toujours. Les altises, la toile anti-insecte, dès qu'on commence à sortir, dès qu'ils sont même... Dès qu'ils commencent à sortir, on pourrait dire, même avant au semis, on pourrait le faire, là. On met la toile anti-insecte, puis on laisse la plante en dessous, là, puis ça évite les altises. On a aussi parfois des vergris, des pierrilles du chou, des pucerons, des faustines, des crucifères, des punaises. Les limaces, il faut faire attention avec les limaces qui mangent des lignes plantules. C'est très tendre, ces petites babettes-là. Donc, les limaces aiment bien ça. Et puis, le milieu, le blanc, la pourriture. Mais comme c'est très court, ça n'a pas le temps de ça, de vraiment avoir de maladies, là, tu sais. Donc, il y a des variétés qui sont un peu plus longues. Il y a quelques petites variétés aussi qui sont un peu plus résistantes à la sécheresse, là. Mais donc, c'est... Il n'y a rien de majeur. Il n'y a rien de majeur. Bon, parfait. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Le potager urbain et le jardin fruitier facile et naturel sont des livres de base pour cultiver des plantes comestibles. Pour aller un peu plus loin, je vous propose aussi le potager productif sur les rotations et le compagnonnage et le jardin en peau pour les cultures en contenant. À partir de mon expérience personnelle d'horticulteur, je vous propose des centaines d'informations utiles qui rendront plus facile votre pratique du jardinage. Tous mes livres, produits 100% d'accalement, sont en vente dans les librairies du Québec. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Le moment tant attendu, Bertrand, quand on récolte les pak choi. Donc, entre deux et trois semaines après le semis, là, si on veut cueillir les jeunes feuilles, on peut cueillir les jeunes feuilles à l'extérieur du plan. Donc, on va, comme la bête à carte, là, on va enlever les feuilles à l'extérieur du plan, puis on va laisser le plan grossir. Et puis, quand il est arrivé à maturité, on s'entend que c'est deux, trois semaines plus tard, bien là, on coupe le plan à ras du sol. On prélève le plan au complet. Ça ne repousse plus, c'est terminé. Ça période son cycle. Il arrive des fois que ça repousse, mais ça va faire des petites tiges. Si vous l'oubliez et que ça fait des petites tiges, ces petites tiges-là sont comestibles. Oui. Ça arrive que tout le tour, ça va comme... Peut-être que c'est un peu quand tu coupes un pied de kale. Ça repousse à côté. Ça repousse. Tout le tour de la tige, il y a des petites tiges de kale qui poussent, mais ces petites tiges de kale-là, tu peux les manger. Pareil pour le pak choi. Mais admettons que ce n'est pas une grande récolte à ce stade-là. Il est mieux de démarrer ta production. Avec le prix des légumes, toute récolte est bonne à prendre. On ne gaspille rien. On ne gaspille rien, on ne met rien au compost. Et si on ne le met pas, on ne le mange pas, on le met au compost. Mais ça fait des petites pousses très tendres, ça fait que c'est très, très bon. C'est très bon, c'est ça. Il y a un moment de la journée où c'est préférable de récolter les pak choi. Oui, le matin, car elles sont bien gorgées d'eau. Elles vont sécher pendant la journée s'il fait chaud. Donc le matin, il y a de la rosée, elles sont gorgées d'eau, et c'est là qu'elles sont les plus intéressantes. Ça donne le goût d'en avoir là. Alors on est en studio, on n'a pas de cuisine en studio. Pas encore. Pas encore, c'est ça. Et puis de quelle manière les manger, tiens? Sauter ou cuit à la vapeur comme légumes d'accompagnement. C'est bon, c'est bon. On peut aussi faire des soupes et des salades. Et puis parfois aussi des marinades. Ça, je n'ai jamais vu ça. Non, moi non plus. Mais c'est là qu'on peut faire des marinades avec ça. Avec ça. C'est une plante de la cuisine asiatique très connue, très utilisée. Peut-être qu'un jour, ce sera à la mode de le faire. Non, mais ça se vend assez bien, le pak choy. Mais c'est une plante qui est relativement chère parce que justement, elle est un petit peu difficile. Oui. Par certains côtés, puis ce n'est pas une plante qu'on a longtemps. Mais c'est une plante feuille, c'est un légume feuille, donc il n'y a pas de problème. Alors voilà, qui complète le circuit des pak choy. Je vous invite à nous suivre. Vous allez sur notre page, radiolégumes.com. Puis vous allez pouvoir rester informé de toutes les percussions parce qu'il y en a encore à venir. Vous pouvez écouter les balados comme bon vous semble quand vous faites de l'insomnie, quand vous êtes libre. C'est parfait. Je voudrais remercier Sam Saveur ainsi que Xavier Gervais Dumont pour la musique et son frère Charles pour l'assistance technique. Merci à vous d'être avec nous de façon si fidèle. Merci Bertrand pour tes infos. Merci Janine pour cette belle animation. À prochaine. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Sous-titrage ST' 501